sur mon texte après. Bonjour Catherine. Bonjour Peggy, comment tu vas bien ? Eh bien je vais bien, aujourd'hui on va parler d'Origan. Allez, c'est parti ! Alors bien sûr, je ne retrouve pas mon visuel, voilà, tout va bien, voilà. Voilà, alors est-ce que vous connaissez la puissance de l'huile essentielle de l'Origan et ses nombreuses utilisations ? Eh bien aujourd'hui on va se faire un plaisir de vous en parler de tout ça. Alors c'est toujours une huile qui fait partie du kit Familium. L'Origan, en fait, elle fait penser vraiment à la cuisine méditerranéenne en général parce qu'elle est utilisée dans nos sauces tomates, dans nos pizzas. Moi-même je vis dans le sud. Et c'est très culturel, chez nous l'Origan, on l'utilise aussi bien en feuilles fraîches, en feuilles séchées, dans l'assaisonnement et aussi en infusion. C'est vraiment un arôme particulièrement reconnaissable que, justement, j'ai retrouvé dans le flacon de doTERRA. C'est vraiment le parfum méditerranéen qui est chaud et qui est piquant à la fois. Oui, c'est vrai qu'elle a une odeur vraiment particulière. L'huile essentielle de doTERRA est obtenue par distillation, des feuilles et des fleurs. Il y a deux composés chimiques qui sont dedans, principaux en tout cas, c'est le carvacrol et le thymol. Ce sont deux phénols qui sont vraiment très puissants et qui agissent au niveau topique. Ce sont des nettoyants. Et c'est ça qui rend cette huile très polyvalente et très puissante. Vraiment, c'est, je pense, la plus puissante des huiles, en fait. Elle se marie avec beaucoup d'huiles essentielles. On peut vraiment l'associer à plein d'huiles. Et celle avec laquelle c'est le plus intéressant, c'est les huiles essentielles herbacées et revigorantes. Donc, par exemple, l'amande poivrée, la lavande, tout ce qui est basilic, romarin, bergamote, cyprès et tea tree, par exemple. Ça fait des mélanges très sympas. Délicieux même. Oui. Olfactif. Alors, les propriétés de l'origan sont vraiment nombreuses et toujours très puissantes. Comme on dit, après l'origan, rien ne résiste. Et Marie-Kim en parle comme de la hulque, des huiles essentielles. Alors, bien sûr, elle sera toujours à utiliser avec précaution et sur un temps limité. Dans le moderne essentiel, on la décrit comme une huile anti-infectieuse, anti-virale, anti-parasitaire, anti-bactérienne, anti-fongique et comme stimulante immunitaire. On dit aussi qu'elle serait hyper-thermisante, ce qui veut dire qu'elle fait monter la température du corps. Du coup, les virus ne résistent pas du tout. Et en favorisant aussi la transpiration, ça soulagerait la fièvre. Elle est très tonique aussi sur un plan physique et psychique, ce qui veut dire qu'elle va effacer la fatigue et qu'elle sera très utile en période de convalescence. Alors, toujours selon le moderne essentiel, elle peut aussi aider pour les rhumes, pour les problèmes digestifs et pour l'équilibre métabolique. Elle a aussi une action très, très intéressante sur les verrues et sur la santé de vos ongles. Son action, elle est vraiment polyvalente aussi sur les systèmes immunitaires, sur le système respiratoire et squelettique et les systèmes musculaires, puisqu'elle aurait une action anti-inflammatoire, selon certaines études. Oui, c'est ce que j'ai vu, ça, qu'il y avait des études qui avaient révélé le côté anti-inflammatoire de l'origan. Donc, ça, c'est chouette. Et effectivement, on voit qu'elle est très complète, en fait. Elle agit vraiment à tous les niveaux. Alors, justement, côté utilisation, comment on va faire pour utiliser notre origan ? Donc, il y a plusieurs façons. La première et la plus simple, c'est de manière topique. Par contre, comme elle est irritante et dermocaustique, on va la diluer systématiquement. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, effectivement, elle existe en format pur. Donc, celle-là, vous ne l'utilisez jamais pure, en fait. Retenez ça. Voilà, c'est toujours une goutte d'huile essentielle pour au moins trois gouttes d'huile végétale. Et vous pouvez même diluer plus, si vous voulez. Si vous avez la peau sensible, il ne faut pas hésiter, en fait, à mettre la dose d'huile végétale pour une goutte d'huile essentielle. Ça ne réduira pas l'effet de l'huile essentielle. Voilà. Du tout, du tout. Voilà, c'est plus facile à appliquer. Et de toute façon, on prend déjà beaucoup moins de risques au niveau de la réaction cutalie. C'est ça. Et puis, si jamais vous avez un doute, utilisez le sous-forme du roll-on dilué, le roll-on touch. Donc, on vous rappelle que quand c'est écrit touch, ça veut dire que c'est dilué avec une huile végétale. Et donc là, c'est génial. Il est prêt à l'emploi. On ne risque pas d'en mettre trop et on risque moins les irritations, justement, de la peau. Après, pour que ce soit moins, qu'il y ait moins de sensibilité, vous pouvez aussi utiliser la plante des pieds, puisque la peau est plus épaisse et donc il y a moins de risques de sensibilité. Et puis sinon, c'est une utilisation qui est toujours locale en fonction des besoins, en fait. Donc, si on a un petit signe d'inconfort, ça peut être au niveau de la gorge. Si on a besoin, au niveau des ongles ou des verrues, voilà, c'est vraiment localisé, toujours. Le mieux, et sinon, le mieux aussi, c'est de se préparer son propre roll-on. Oui. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper, non plus. C'est ça. Soit on aime bien faire sa petite cuisine et on peut se faire son roll-on. Soit on est feignant, comme moi, et on utilise celui qui est déjà prêt à l'emploi. Mais ça, c'est le côté pratique, en fait. Moi, j'aime beaucoup celui-là. J'utilise presque plus celui-là que le pur, en fait. Moi, ça fait un an que je l'ai la bouteille. Je m'en sers tout le temps, assez régulièrement, surtout en période hivernale. Par exemple, la semaine dernière, c'était pour soulager. Je sentais que j'avais pris froid au niveau de la gorge. Et quand on dit qu'il y a 250 gouttes et qu'une seule goutte suffit, réellement, il me reste encore la moitié de la bouteille. Oui, ça, c'est encore plus vrai avec l'origan, je crois. Une goutte suffit, c'est même un quart de goutte suffit, je pense. Voilà, tout à fait. Donc, on peut l'utiliser. Donc, la première utilisation, c'est en massage. Ensuite, ça va être en interne. Et donc là, on va le mettre dans une capsule végétale. Je vous déconseille de le mettre directement en bouche. C'était ma première expérience avec les huiles. Je n'ai plus jamais recommencé, j'ai appris. Ça, c'est sûr. Non, ça m'a défait les papiers. C'était infernal. J'adore l'expression, défait les papiers. Les papilles, les papilles. Ah, voilà, je me disais, je ne connaissais pas cette expression, défait les papiers. Ah oui, ça t'a carrément décapé même. C'est ça, exactement. Donc maintenant, j'ai appris et je mets une huile dans une capsule végétale avec un peu d'huile végétale pour diluer et je peux le prendre en interne sans m'arracher toute la bouche. C'est beaucoup plus efficace. Comme Peggy et moi, on est à l'opposé dans la France. Je croyais que c'était une expression de chez toi. Donc pour éviter les irritations, vous diluez, que ce soit sur la peau, vous diluez aussi dans une capsule pour pouvoir le prendre en interne. Et puis, on va limiter vraiment dans le temps l'utilisation. Donc ça va être trois à cinq jours grand, grand max. Et même doTERRA nous recommande juste une goutte par jour. Voilà, c'est la dose recommandée par doTERRA, tellement elle est puissante en fait. D'ailleurs, moi, je ne l'utilise pas forcément en première intention, l'origan. Je vais plutôt aller vers des huiles peut-être un peu plus douces, comme le tea tree, le thym aussi parfois. Et si j'ai besoin, si je sens que ça ne passe pas, je vais aller vers l'origan. Voilà, c'est en tout cas, c'est ma façon de faire. Chacun est différent. Une autre utilisation, c'est en cuisine. Tu parlais des odeurs, du goût de l'assaisonnement qui faisait partie de la cuisine méditerranéenne. Là, au niveau équivalence, on va être sur à peu près une goutte d'huile essentielle. Ça équivaut à une cuillère à soupe d'origan séché. Alors, je ne sais pas si on met une cuillère à soupe d'origan séché dans les plats. Ça fait beaucoup, non ? Non, non. Non, tu mets ça ? Ah oui, si c'est bon, au contraire. Après, au niveau séché et au niveau huile essentielle, ce n'est pas du tout la même force, la même intensité. Donc, on va utiliser la méthode du cure-dent. C'est-à-dire qu'on va tremper un cure-dent dans le flacon et on va mélanger à sa préparation, donc la sauce tomate ou l'assaisonnement pour une viande ou quoi que ce soit. Et on va ajouter, voilà, au fur et à mesure, au cure-dent, plutôt que de mettre une goutte. Il y en a trois qui tombent et on est obligé de jeter la sauce. C'est dommage. Et en fait, aussi, moi, ce que j'ai fait, c'est d'avoir une petite bouteille d'huile d'olive où j'ai mis, en fait, des petites bouteilles, comme ça me fait penser aux bouteilles d'orangina en verre, et je mets une goutte d'huile essentielle d'origan. Et du coup, une fois que c'est bien mélangé, je suis tranquille et voilà. Et ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, quand je sens l'origan, je sens vraiment les pizzas et l'huile, la pizza qu'on parfume. C'est vraiment ça que je sens. Et puis, une dernière utilisation, c'est en diffusion. Donc, on va pouvoir profiter de son effet revigorant dans les périodes hivernales en l'assimilant, en le mélangeant avec du romarin, par exemple, de la menthe poivrée et puis un agrume. On va avoir un effet peps et pouvoir nettoyer en même temps son atmosphère. L'hiver. Alors, je parle des précautions, évidemment, vu qu'elle est puissante. On va éviter de l'utiliser pour les enfants de moins de 12 ans. On va préférer des huiles qui sont peut-être plus douces, comme le titri, le romarin, ou même le hongarde en version diluée. On va l'éviter aussi pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Toutes les personnes qui ont aussi une sensibilité au niveau respiratoire et gastrique, on va éviter puisqu'elle peut être vraiment irritante à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Catherine ? Alors, au niveau émotionnel, c'est un jour, on a eu une expérience, d'ailleurs, qui m'a amenée à l'Origan et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, au niveau des émotions, elle soulageraient les chagrins et elle apporterait la paix intérieure. On va savoir pourquoi. En fait, on va comprendre pourquoi dans la suite. Tout en ayant une énergie feu, elle nous permet de dépasser nos limites. Nos limites, vous savez, nos propres limites qu'on se met tout seul, sans personne, comme des grands. Et donc, ça nous reconnecte à cette puissance qui est à l'intérieur de nous. On peut l'utiliser par rapport à sa puissance pour faire place nette, on va dire, au niveau énergétique et symbolique, pour faire de l'espace à l'intérieur de nous. Donc, ça va nous amener à relâcher les attachements toxiques qu'on peut avoir dans une relation, dans un travail qui nous oppresse, dans certaines de nos habitudes qui nous limitent ou qui nous font du mal. Ainsi, elle va supprimer de manière assez efficace des blocages de négativité. Elle sera indiquée pour les personnes qui veulent à tout prix imposer leurs idées, qui sont, voilà, comme ça, toujours, voilà, et c'est mal réel, souvent, et qui auront donc tendance à s'entêter, voilà. Et c'est vraiment une huile, moi, je l'avais expérimentée comme ça, qui nous enseigne l'humilité. C'est pas mal. C'est intéressant. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une odeur vers laquelle on va, puisque cette odeur de cuisine qui est quand même très présente. Ça dépend, c'est totalement culturel, comme je disais au début. Mais oui, c'est ça. C'est tellement culturel. On a des odeurs, voilà, qui sont plus... Moi, ça va. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, c'est pas arrivé jusque chez nous en Normandie. J'ai grandi avec l'odeur de l'origan au niveau de la cuisine. Donc... Et pour finir, eh bien, j'aimerais relever une petite chose, en fait. C'est vraiment à noter que l'origan et la marjolaine, en fait, ce sont toutes les deux des variétés d'origans différents. Donc l'origan, c'est l'origanum vulgaré, en latin, et donc lui, il va être tonique. Et la marjolaine, c'est un origanum majorana, et lui, il va avoir un effet plutôt sédatif. Donc ce sont deux origans, mais qui finalement n'ont pas les mêmes vertus. Et la marjolaine, à côté, peut-être aussi un peu plus anti-inflammatoire, puisqu'on l'utilise beaucoup sur les muscles, en fait, en massage. Donc voilà, on voulait vous parler de cet origan qui fait partie du kit family. Donc il est vraiment à avoir dans sa trousse de base, parce qu'il est vraiment précieux. Voilà, le kit home. C'est vrai qu'il est plutôt chouette. Et c'est une huile qui est intéressante, mais à manier avec précaution. Et on voulait vous mettre en garde, mais voilà. Oui, au parfum aussi, avec cette huile, pour vous donner envie d'aller l'utiliser et de l'explorer. Alors j'espère que vous vous êtes régalés, que l'odeur est arrivée jusqu'à vos narines, et que ça vous a donné envie d'explorer, d'expérimenter. On vous souhaite une très belle journée. Merci, à bientôt. Au revoir.